Alors j'ai une nouvelle quête disponible avec Mulan Il faut aller avoir débloqué Buzz, Mergotel, Marraine Lafay, Nala, Maui Avoir niveau 10 avec Mulan Il faut avoir Progoss avec Merlin, Elsa, Askar et Marraine Et débloquer les biomes, plateaux, saliers, terrobiers et hauteurs grassées Lapin, voudrais-tu te joindre à moi et d'autres villageois pour une compétition amusante ? Oui Parfait, je continue mon programme quotidien et certains villageois me rejoignent Nous avons même commencé à nous entraîner ensemble Ce matin, nous discutions d'un quel point le travail d'équipe est crucial au succès Mergotel nous a entendus et elle a commencé à rire Elle a dit que la seule personne sur laquelle on pouvait vraiment compter pour réussir c'était soi-même Mergotel s'entraîne pas avec nous mais j'imagine qu'elle doit avoir une sorte de routine Je sais que je la vois beaucoup marcher Je lui ai lancé un défi Mon équipe contre elle toute seule dans une compétition du type capture du drapeau Aimerais-tu être dans mon équipe ? Bien sûr, mais juste pour m'amuser, pas pour la compétition C'est parfait, je suis ravie de t'avoir dans mon équipe Tu devrais probablement aller dire à Mergotel que tu fais partie de mon équipe, je ne veux pas qu'elle soit surprise Je vais aller à ma table tactique pour élaborer un plan à plus tard On se reparle bientôt Jeux d'entraînement Commencer Vaiana a un projet amusant Je crois que c'était Mulan Par la mergotel, je ne vais pas regarder si elle était à l'intérieur Où est-elle ? Ah Lapin, que puis-je faire pour toi ? J'ai rejoint l'équipe de Mulan pour la compétition de capture de drapeau On va tous s'amuser Amusant comme si j'étais un enfant qui aurait besoin d'être diverti Non, j'ai l'intention de gagner Mais Mulan est une stratège compétente Je te vois écouter toi, ma seule véritable concurrence ici Eh bien, je ne l'ai pas à venir Peu importe, je la vaincrai quand même Les autres n'y font que ralentir Que la meilleure équipe gagne Oh certainement Maintenant je sais que cette folle marraine la fée joue le rôle d'arbitre pour le concours Elle attend que je lui apporte ses mini drapeaux pour le concours Puisque tu participes à la dernière minute Tu ne penses pas que tu devrais faire les drapeaux et les lui apporter ? Cela devrait être assez facile même pour toi Je rigole trésor, allons ! Ici, ma beauté est... Éternelle ! Comment je me suis fait ce coup là ? C'est à moi de travailler ? Qu'est-ce qu'il nous faut pour les mini drapeaux ? Il faut combien il en faut ? Je ne sais pas Il faut du tissu, des lisses, étoiles et bleues, promeniers rouges et du bois sec Je vais déjà faire un mini drapeau Je ne sais pas combien il m'en faut Ah, il me faut des quarts Apporte le mini drapeau à marraine la fée Est-ce qu'elle est chez elle ? Oui Eh bien, eh bien, exactement qui j'espérais voir Oh, regardez qu'elle est là ! Ah, les mini drapeaux pour le jeu, comme c'est merveilleux ! La compétition est proche, ma chère ! J'ai été si heureuse lorsque Mulan m'a demandé d'être l'arbitre J'ai hâte de voir votre équipe en action Vous êtes tous d'aussi fermants amis Nous ferons de notre mieux Alors, gagner ou perdre, à toi la victoire Maintenant, pour cacher les mini drapeaux Un petit coup de baguette magique et vous pourrez aller vous amuser Bidi, Bopidi, Bopidi, Bop C'est caché C'est caché Voilà, maintenant, retourne au point de Mulan Elle te dira quoi faire Que les jeux commencent Oh, j'ai toujours voulu dire ça A bientôt, très chère Retourne voir Mulan pour commencer le jeu de capture de drapeaux C'est bon ? Tu as une petite minute ? Lapin, on est prêt à commencer Nous devons trouver 4 mini drapeaux en utilisant les indices que ma reine la fée nous a donnés Elle a dit qu'utilisez tous les outils à notre disposition Nous devrions chercher partout, même dans l'eau ou sous terre Alors, j'ai décidé d'appliquer une stratégie de division et de conquête Et tu es mon bras droit de confiance S'il te plait, aide le reste de l'équipe Nala, Maui et Buzz l'éclair avec leur indice Une fois que tu les auras tous les 3, reviens me voir et nous nous rassemblerons Alors, oui Bonne chose J'espère qu'ici, je ferai honneur à ma famille Alors Ça se divise en 3 missions Alors, je vais commencer par Nala Par la Nala du jeu de capture de drapeaux C'est une journée parfaite pour une course ! Tu crois que tu pourrais m'aider ? Lapin ? Je suis contente que tu sois là J'allais examiner mon indice Qu'est-ce que ça sent ? Comme du sel, du poisson et du sable Faut-tu chercher dans un lieu qui ressemble les 3 et Puisqu'il pourrait être dans l'eau, emporte ta canne à pêche Je vais trouver le drapeau Ne t'inquiète pas Merci Pêche dans un endroit qui sent le sel, le poisson et le sable Vous trouvez ceci et le drapeau de Nala Par là, hein ? Sur la plage en vérité Est-ce qu'il y a des bulles spéciales ? Ah, je vois quelque chose là J'ai le drapeau de Nala Apporte le drapeau Ah Nala Comment il est ? Nala C'est pas là que je cliquais Tiens Ton drapeau Bonjour Tu l'as trouvé ? Super ! Sa mini-drapeau va sûrement faire passer notre troupe devant celle de Mergotel Est-ce que j'ai dit trop ? Je vous la dirai, Kip ! Faut travailler la part Merci Alors, maoui Il est là Il bouge encore Lapin, quelle joie de te voir J'ai trouvé un mini-drapeau Caché sous un gros rocher Comment ma reine l'a fait ? A-t-elle soulevé ce truc ? Tu as le drapeau, quel est le problème ? Le problème, c'est qu'il est enfermé dans une sorte de glace magique J'ai essayé de le tenir au-dessus d'un feu et ça n'a rien fait Notre indice est aussi recouvert de dessin Alors peut-être que nous devons rassembler ce qui est dessiné Je ne sais pas comment ça va, nous aider à faire fondre la glace cela dit Donne-moi l'indice, je vais récupérer tout ce qui est dessiné et essayer de le rassembler Je vais les assembler Pour un moyen de combiner le mini-drapeau avec les ingrédients rassemblés Quels ingrédients ? Je collecte les items de maoï, drapeau gelé, menthe, gingembre et 2 carottes Alors, je ferais bien ça dans un petit restaurant drapeau de maoï drapeau de maoï Donc on a bien nos carottes, le gingembre, la menthe et le drapeau D'où est-il ? D'où est la recette ? Super ! Bon appétit ! Ma porte-souci à maoï Où est-il ? Tu sais que tu as envie de me parler ! Je vais lui donner son drapeau Oh, salut ! Eh, tu as fait fond de la glace, on va gagner ce groupe ! Allez, nous ! Oh, si tu vois, Bayana, dis-lui que maoï lui passe le bonjour ! Alors, il reste Buzz l'éclair Alors, il reste Buzz l'éclair C'est juste un dessin avec un simple soleil Et des arbres et quelque chose d'autre Qu'en penses-tu ? Alors, il faut que je regarde au moins Le dessin représente l'endroit où se trouve ton drapeau Bien sûr, regardons encore une fois Des arbres, est-ce que ce sont des ossements d'animaux ? Et il y a un grand soleil au-dessus des paysages Un endroit ensoleillé avec des arbres et des ossements ? Je vais chercher ! Excellent ! Souviens-toi, j'ai dû déterrer notre indice Alors, tu pourrais avoir à déterrer notre drapeau Le soleil ? Ok ! Allez, c'est parti ! Profitons ensemble de cette belle journée ! Creuse dans un endroit ensoleillé avec des arbres et des ossements Pour trouver ceci, le drapeau Ah, c'est ici ! Je ne sais pas si c'est partout pareil pour tout le monde C'est près de la grotte Apporte aussi à Buzz Cet endroit ! Cet endroit ! J'ai une mission importante à te confier ! Le drapeau Bonjour, Ariane a signalé ? Travail stellaire, lapin ! Une fois de plus, tu as prouvé que tu étais un membre essentiel des rangers de l'espace de Dreamlight Palette C'est une journée parfaite pour une course ! Notre mission ici est terminée, maintenant je me demande ce que tu fais le reste de notre équipe Le soleil ? Ok ! Allez, c'est parti ! Profitons ensemble de cette belle journée ! Le tournoir Mulan Allez, repartez de l'autre côté ! Il faut vraiment que je te parle ! Félicitations lapin ! Tu as aidé notre équipe à prendre de l'avance ! Et j'ai aussi trouvé mon drapeau ! A la cime des plus hauts arbres de la vallée ! Allez, rendons-nous à la grotte mystique sur la plage enchantée ! Ma reine la fée nous y attend ! Nous devrions nous dépêcher ! J'ai vu mère Gothel avec deux de ses drapeaux et c'était il y a un moment ! On se reparle bientôt ! On trouve Mulan dans la grotte mystique sur la plage enchantée ! Allez là ! Alors la grotte mystique c'est par là ! Ok, il y a tout le monde ! Par la Mulan ! Ah ah ! Bon, mère Gothel n'est pas là ! On est arrivés à temps ! On n'a pas à courir tu ! Retirez la glace qui bloque le chemin pour que nous puissions atteindre le fond de la grotte ! Bon ! A très bientôt ! Libère le passage en retirant la glace de la grotte mystique à l'aide de Tapioche ! En bas ! Je ne comprends pas ! Où est-ce qu'il y a de la glace ? Oh, salut ! Donne les mini-drapeaux à la marraine la fée dans la grotte mystique pour t'assurer de la victoire ! Mais il n'y avait pas de glace ! Pourquoi tu me parles de glace ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Bien ! Enfin te voilà ! Quelle magnifique compétition ! L'équipe Mulan gagne aujourd'hui ! Nous avons tous travaillé ensemble en équipe ! C'était génial ! Et en tant qu'équipe vous serez récompensés ! Félicitations à tous ! Oh là là ! La mère Gothel n'a pas l'air ravie ! Bibidi-bobidi-bou ! Ecoute Mulan ! Et mère Gothel ! Il n'y a pas besoin de faire autant d'étalage de ta victoire ! Tu as gagné ! Je m'incline ! Même si tu as triché ! Triché ? Qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire ? Et bien avais-tu besoin d'une équipe ? Ou juste de Lapin pour t'assurer de la victoire ? Lapin est une grande meneuse mais toute mon équipe a fait sa part ! C'est ça travailler ensemble ! On peut jouer sur les points forts de tout le monde ! Si tu le dis ! Comment ça va ? Par la Mulan ! Alors pourquoi tu boudes ? Nous avons gagné Lapin ! Nous faisons une super équipe ! J'espère que mère Gothel n'est pas trop contrariée par notre victoire ! C'est juste un jeu ! Tu as raison ! Je m'inquiète pour rien ! Mais pour l'instant on fait la fête ! Je suis tellement fière de nous ! Si seulement il y avait un moyen d'immortaliser ce moment ! Ne bouge pas ! J'ai une idée parfaite ! C'est toujours un plaisir de te parler ! Prends une photo de ton équipe gagnante pour célébrer cette journée ! Alors... C'est pas un peu embêtant avec l'autre ? La lumière dernière... On va voir la Mulan à propos de la victoire dans la compétition ! ... Je vais te remercier de ton aide pour le jeu mais aussi d'être quelqu'un sur qui j'ai pu toujours compter ! Lorsque Mushu et moi sommes partis en quête d'une solution à l'oubli je ne savais pas ce qui arriverait ! A la fin tu as sauvé la vallée, nous a aidé à y revenir et tu l'as rendu encore plus amusante ! Tu es une véritable amie et j'espère que tu sais que tu pourras toujours compter sur moi en cas de besoin ! Prends ça et souviens-toi toujours que je suis de ton côté ! Une tenue ! Tu as été extrêmement évoie ! Je sens la Danielle ! Je ne peux pas le mettre là ! Je l'avais sur moi il y a deux secondes ! J'avais un petit sac à dos aussi ! Voilà ! Pour cette mission ! Je viens d'atteindre le niveau 10 pour Mushu ! Donc j'ai une nouvelle quête qui vient d'apparaître ! Les Lapins nous avons un sérieux problème ! Et son nom est Scar ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Sérieusement ?! Je vois que sa réputation précède ! Et bien cette grosse brute est en quelque sorte en train de prendre le pouvoir ! Il se promène comme s'il était le maître des lieux ! Il se pavane et fait claquer ses crocs devant les villageois qui font moins de la moitié de sa taille ! Je te le dis, je n'aime pas ça ! Ça ressemble à Scar ! Oui, j'avais peur que tu dises cela ! Allez, nous sommes des gardiens, nous devons enquêter et mettre un terme à toute activité des faces ! Je vais garder un oeil sur Scar, faire une petite reconnaissance ! Peux-tu parler à Woody, Buzz, Stitch et Remy ? Voir si il les a embêtés ! Je suis sur l'affaire ! La société des petits villageois ! Questionne les petits villageois au sujet du comportement de Scar ! Il faut que je parle à Buzz, Woody, Stitch et Remy ! Remy, ici ! Excuse-moi, j'ai besoin de l'aide d'un humain ! Lapin, quelle joie de te voir ! Il faut qu'on parle de Scar ! Je venais justement t'en parler ! Dans ce cas, tu tombes à pic ! Scar se comporte de façon détestable au restaurant depuis quelques temps ! Il commande un plat, en mange une bonne partie, tu renvoies les restes en disant que ce n'était pas beau ! Tu lui as parlé ? La première fois, je n'ai rien dit, mais au bout de la cinquième, j'ai essayé de lui parler ! Je lui ai dit que ça ne me dérangeait pas de cuisiner pour lui, tout le monde a besoin de manger, mais se plaindre pour éviter de payer, c'est plutôt indécent ! Pour être précis, il a dit, et que pourrait faire un rongeur insignifiant comme toi ? Ah oui, c'est que c'est mal écrit ! Contre un puissant souverain ! Ensuite, il a jeté son assiette par terre, elle a volé en éclats, et il est parti ! Scar s'est soigné, s'est sorti ! Dis ça à mes assiettes ! Ne t'en fais pas, Remy ! On va trouver un moyen de mettre fin aux insuissements de Scar ! Au revoir ! Donc Remy, c'est fait ! Stitch vous dit... Et Buzz ! Reste là, reste là, reste là ! Hey Stitch ! Partes causes des ennuis ces derniers temps ! J'aide Mushu sur un projet ! Non, Scar a peur de Stitch ! Vraiment ? Oui, Stitch dit à Scar que son vaisseau a des lasers, et lui dit que ce sont... que font des lasers... Et lui dit que font des lasers... Maintenant, Scar laisse Stitch tranquille ! Mais Stitch voit que Scar embête d'autres petits amis ! Son niveau de méchanceté est très haut ! Ah d'accord, merci Stitch ! Bouchu et moi, on y travaille ! Je veux gâteau noix de coco ! Alors, Woody et Buzz ! J'espère qu'il ne dorme pas ! Bouge pas trop toi ! Salut Buzz ! Salut Buzz ! Est-ce que Scar t'a causé des ennuis dernièrement ? Euh... Même si Scar et moi A vont régler les choses à l'amiable concernant notre amitié... Parfois, ils poussent les limites de notre amitié trop loin ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire... Et c'est dur à dire pour moi... Dernièrement, Scar semble aimer me pousser dans les facs de boue ! Un coup de pâte et je m'envole ! Ça me prend des heures pour enlever la boue des boutons de mon nom ! Parfois, des jours... Ça veut rien dire non ? Ah ! Parfois des jours ! Peut-être est-ce que c'est un accident ? Une explication optimiste est peu probable ! Il rit toujours quand ça arrive ! J'en suis désolée Buzz ! Je bouge et moi à me chercher une solution ! Comme me dit souvent ma voix intérieure, je viens en paix ! Et il reste Vaudy... Qui est là ? Je le vois pas... Là... Euh... Tu pourrais venir une seconde ? Hey ! Salut ! Hey ! Je vous dis... Est-ce que Scar te cause des ennuis ? Maintenant que tu dis... On a joué à un jeu étrange l'autre jour ! Quel genre de jeu ? Et bien Scar voulait jouer à cache-cache ! Ce que j'ai trouvé plutôt bizarre ! Mais... je suis un jouet ! Rendre des joueurs heureuses à mon boulot ! Quand Scar m'a trouvé, je lui ai dit que c'était son tout de se cacher ! Et il m'a répondu non ! Il est temps pour toi de courir ! Et il m'a chassé dans tout le village pendant tout l'après-midi ! Ça m'a fait une bonne sorte de sport ! Il a quatre pattes alors que j'en ai deux jambes ! C'est horrible ! Ce n'était pas très amusant ! J'entends encore ces énormes crocs qui claquaient derrière moi ! Merci de m'avoir tout raconté, Vaudy ! Moucho et moi allons trouver une solution ! Je vais te raconter ton histoire ! A bientôt, partenaire ! Retourne voir Moucho ! Il est juste là... Moucho, tu as tout à fait raison ! Scar harcèle les autres petits villageois ! Enfin, tout le monde sauf Stitch ! Mais seulement parce que Stitch a expliqué qu'il avait des lasers ! Je le savais ! Qu'ont dit les autres ? Il sème la terreur en général ! Nous allons mettre un terme à cette situation ! Je vais former une petite société de villageois ! Je vais rassembler tout le monde et leur faire savoir que je maîtrise la situation ! Tu es un grand dirigeant, Moucho ! Eh bien, merci ! J'ai appris à Moulane tout ce qu'elle sait ! Et pour une réunion digne de ce nom, nous allons avoir besoin de petites chaises ! Tout ici est gigantesque ! Pas vraiment fait pour nous les petits ! Et aussi des encas pour les enfants ! Une réunion professionnelle se doit d'être bien garnie, même si l'on n'y participe qu'en petit nombre ! Très bien Moucho, je fabrique quelques petites chaises ! Toi, on va inviter les autres villageois à la réunion ! Nous nous occupons des collations après ! Et je parie que ton premier ami était un jouet ! Il fabrique des petites chaises ! Il faut qu'on fasse ça ! Eh bien, diantre ! À quoi ça ressemble des petites chaises ? Alors, il faut des lingots de fer, du bois tendre et du tissu ! Apporte les petites chaises à Moucho ! Oui, juste là encore ! Données ! Bon, c'est parfait pour notre assemblée ! Je les installerai dès que nous serons prêts ! Et ensuite, les rafraîchissements ! Pour cela, nous devrions faire appel à un expert ! Peux-tu parler à notre petit chef préféré ? Je lui demande quoi ? Parle à Rémi de prévoir un petit repas pour la réunion ! Est-ce que je peux te parler ? Moucho m'a parlé de la réunion et il a dit que tu viendrais ! Je sais exactement ce qu'on pourrait servir ! Une soupe de poirons miniatures ! Mourissantes, délicieuses et bien entendu au format mini ! D'abord, il faudra faire pousser des poirons miniatures ! Comme ils sont tout petits, ces poirons spéciaux recorgent de savoir ! Il nous faudra aussi d'autres ingrédients, mais je sais que tu peux t'en occuper ! Je donne à ce village 5 étoiles ! Plante les graines de poirons miniatures ! Alors, elles sont toutes petites ! Ce sont des graines de poirons miniatures ! Super ! Les poirons, ça se met où d'habitude ! Dans les terres oubliées ! Et bien, je vais aller là-haut ! Est-ce que ça pousse plus vite ? Est-ce que ça pousse plus vite ? Les tout petits poireaux ! Combien j'en mets ? Je ne sais même pas combien il y en a ! Bah, il n'y en a qu'une ! Bon, c'est planté ! Arrange les poirons miniatures et récolte-les quand ils seront prêts ! J'ai l'impression que c'est tout de suite prêt ! Pour récolter les poirons miniatures ! C'était rapide ! Prépare la soupe aux poirons miniatures ! J'ai un petit coin là-haut ! La recette ! Soupe aux poirons miniatures ! Remplissage ! Cuisiné ! C'est tout petit ! Ah ! Je n'ai pas fait attention que j'avais un bim de cuisine ! Il me reste des poirons miniatures ! Il me reste des poirons miniatures ? Soupe aux poirons miniatures ! Ah, il en faut 3 ! D'accord ! Je n'ai plus de petits poirons miniatures ! Tu apportes le mouchou à... Apporte la soupe aux mouchous ! Pardon ! Ok ! Voilà les 3 soupes ! Oh ! C'est tellement joli ! Stitch et Renu vont adorer ! Lapin, je sais que tu n'es pas petite comme nous mais tu nous as tellement aidé ! Alors tu veux t'inviter ? Je veux t'inviter à la première assemblée de la société des petits villageois en tant que membre honoraire ! J'ai même fait un petit écusson que tu peux mettre sur tes vêtements si tu le souhaites ! Merci ! Allez, suis-moi ! Convoquons cette assemblée ! Retrouve Mouchou dans sa maison pour la première réunion de la société des petits villageois ! Ecoute la première réunion ! Attention tout le monde ! Merci de nous avoir rejoints dans un délai de si minuscule ! Oui je sais ! C'est un dossier très sérieux ! J'ai l'autre qui parle là ? Non ! Je suis au courant de ce que Scar a fait ! Je suis là pour vous aider ! Ce n'est pas parce que nous sommes petits qu'on doit se laisser intimider par lui ! Former cette association est la première étape si on veut lui rendre la monnaie de sa pièce ! C'est ce que je vais lui dire ! Bien dit ! Bravo ! Pour la soupe ! Lapin ! Par la mouchou de l'état de suivante ! En avant pour la grande aventure ! Ok ! Je vais aller parler à Scar ! Je vais lui donner mon avis et lui expliquer la situation ! Ça le fera reculer ! Quelque chose me dit que ça ne marchera pas ! Je suis sceptique mais j'admire ta confiance ! Je crois que Scar pense que tu as la taille d'un encas ! Et bien il découvrira que je suis peut-être petit mais je suis puissant ! Scar me prend à peine au sérieux ! Mouchou, il a besoin de quelque chose de grand ! Une démonstration de puissance ! Lulan m'a dit lorsque tu l'as rencontré pour la première fois que tu faisais un grand spectacle avec du feu et des ombres ! Non, pas question ! Je n'étais pas un gardien à l'époque ! Je ne veux plus utiliser un tour de passe-passe ! C'est une illusion, ce n'est pas un tour de passe-passe ! Les illusions demandent de la compétence, du travail et des efforts ! Il n'y a rien de compliqué là-dedans ! D'accord, on peut le faire ! Tant que tu sais que je n'ai pas besoin d'artifice pour être convaincant ! C'est seulement parce que tu veux un spectacle ! Bien sûr, Mouchou ! Que nous faut-il ? Laisse-moi réfléchir ! C'est vrai, nous avons besoin d'un bon et solide éventail ! J'ai cru en voir un qui traînait dans les environs du camp d'entraînement où nous nous sommes rencontrés ! On va nous chercher et nous pouvons commencer ! A plus ! D'accord, on retourne au royaume de Mulan ! Alors, au royaume ! On trouve un éventail dans le camp d'entraînement ! L'茶 conservat en fin! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Tiens, je veux que tu l'aies Cela signifie beaucoup pour moi Et pour toi aussi Notre plus grand membre avec le plus grand coeur Une veste de survêtement des gardiens La société d'Elective et la joie est terminée Et voilà, c'était la dernière quête avec nous l'Alimouchou Je vous dis à bientôt